C'est avec un réel plaisir que je viens présider l'édition 2022 de la fête de l'excellence organisée par l'Office national d'études de la nation pour récompenser les publics qui ont réussi avec plus haut aux examens du bac, du BFM et du CFE de l'année scolaire 2021-2022. L'organisation de cette fête annuelle s'inscrit en lettres d'or dans l'agenda du ministère de la Femme, de la Famille, de la Protection des Enfants pour célébrer les performances scolaires des publics de la nation, constitue une belle illustration de leur résilience malgré les difficultés rencontrées. S'il en est ainsi, c'est que l'État du Sénégal, dans un élan de solidarité, a institué le statut de pupille de la nation par la loi 2006-39 du 21 novembre 2006 avec un mécanisme efficace de prise en charge à travers l'Office national des publics de la nation. A ce jour, 1019 orphelins ont été déclarés pupilles de la nation et bénéficient de l'appui psychosocial, éducatif et sanitaire de l'État à travers l'Office et ses partenaires et dans ce cadre, à titre d'illustration, 455 bourses d'études et de formation, 412 exonérations scolaires ont été octroyées aux pupilles. 789 pupilles sont enrôlées dans la couverture maladie universelle d'Assigne. Et sur le plan financier, les publics de la nation perçoivent des allocations ventuelles qui ont connu une évolution significative entre 2012 et 2019, passant de 20 000 à 50 000 francs-efforts. Et en 2021, cette prise en charge pécuniaire est élargie aux orphelins du Djola, non déclarée pupille, à la faveur de la directive du président de la République, le président Macky Sall, qui a inscrit le gouvernement lors du Conseil de 17 février 2021, et je le cite, « régulariser la situation des orphelins du Djola, non déclarée pupille de la nation, et procéder au paiement des sommes destinées à les réunions croix ». Au total, entre 2012 et 2022, l'État du Sénégal a mobilisé au moins 6,330 millions de francs-efforts pour la prise en charge des pupilles de la nation. Mieux, le chef de l'État a instruit le gouvernement d'enrôler les jeunes orphelins du Djola, non scolarisés ou déscolarisés, dans le programme d'urgence de Khéine Daoumi. Je voudrais alors remercier le président de la République pour toutes ses décisions majeures en faveur de la prise en charge publique universelle des pupilles d'Idjola, des pupilles de la nation, et je suis fière, chère pupille, de constater que vous en êtes reconnaissant et de plus belle manière à travers vos comportements citoyens exemplaires et vos résultats scolaires salutaires. Mesdames, Messieurs, distincts les invités, chers pupilles, garanter une éducation de qualité à un enfant, c'est lui offrir l'opportunité de bâtir son avenir et de réaliser ses rêves. C'est de lui donner l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et c'est ça, c'est là que a fait le président Nelson Mandela. Sous ce rapport, je rends hommage à tous les parents, tuteurs, ainsi qu'aux corps enseignants et professionnels pour tous les sacrifices consentis pour offrir à nos chers pupilles un cadre familial et scolaire propice à la réussite. Ainsi, pour les résultats de l'année 2021-2022, nous notons un taux de réussite de 46% au baccalauréat, exactement à 46,66%, soit 28 admis contre, dont 4 mentions assez bien, avec 54,43 admis au BFM, soit 17, et 76,47 au CFE, soit 13 admis. C'est alors, avec beaucoup de fierté et en toute reconnaissance de votre mérite, chers pupilles, que nous allons vous remettre tout à l'heure. Un ordinateur portable et une subvention de 100,000 francs au bachelier. Un kit scolaire et une subvention de 50,000 francs au pupilles admis au BFM ou au CFE. En outre, 31 pupilles ayant obtenu une moyenne supérieure à 14 sur 1 recevront d'équipes scolaires. Chers pupilles de la nation, devant vos parents et amis, vous êtes aujourd'hui à l'honneur pour vos belles performances scolaires. Sachez que le président de la République est fier de vous. M. le Premier ministre et le gouvernement sont tous fiers de vous. Et je suis, moi aussi, fière de vous. Aussi, voudrais-je vous intéresser au nom du chef de l'État, du gouvernement, et à mon nom propre, toutes nos félicitations. Je vous exhorte à présévérer dans cette bonne dynamique de performance, d'excellence, afin d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, et toujours dans la quête permanente du savoir et du savoir-faire. Je vous souhaite dès lors une très bonne rentrée scolaire 2022-2023. Et je signale, dès en ce moment même, qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez me compter parmi vos ambassadrices. Je le déclare officiellement. En dehors de ma casquette de ministre en charge de la Femme de la Protection des Enfants, je m'en veux aujourd'hui ambassadeuse des Puyes de la Nation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada